La majeure partie des populations africaines dans la zone de l'Afrique de l'Ouest vivent en milieu rural, les taux d'électrification rurale étant très faibles. La nécessité de développer l'électrification en zone rurale s'impose. Il y a très peu de compétences en matière d'électrification rurale dans cette zone-là. D'où l'idée, l'initiative pour monter un programme qui va prendre à bras le corps cette problématique-là. Notre activité principale, c'est l'alphabétisation et la formation. Ça veut dire que tous nos acteurs sont très bien, super formés. Et il ne suffit pas d'aller écouter, il faut appliquer. Et ce sont des gens qui appliquent ce qu'ils apprennent. Et ça qui fait qu'on n'a pas de problème côté gestion d'énergie. Ça, c'est notre plus gros enjeu. On a des partenaires informés, que sont nos franchisés, qui sont des gens de tous horizons. Véritablement réussir à les amener avec nous dans cette démarche électrification rurale, énergie renouvelable. Savoir manager son énergie, ne pas avoir un comportement réseau. Et ça, il faut qu'ils en soient 200% convaincus pour qu'après, eux-mêmes derrière, puissent transmettre le côté certain de changement de comportement qu'il faut avoir pour pouvoir réussir. On a un projet qui est en cours d'éducation actuellement, qui a été financé par l'Union Européenne, uniquement sur la formation. Et qu'on va pouvoir utiliser ce projet pour pouvoir former nos agents. L'objectif du programme, c'est vraiment d'apporter une réponse structurée aux besoins de formation dans le domaine de l'électrification rurale. Il se présentait d'emblée comme un programme innovant et original. Il ne s'agissait pas pour nous de monter des séries de programmes de formation, mais bien de structurer une filière de formation dédiée à l'électrification rurale. A travers les enquêtes déjà auprès des opérateurs d'électrification rurale, des besoins clés avaient été identifiés. Le thème, par exemple, sur la maintenance et l'exploitation des groupes électrogènes est ressorti très souvent. L'autre thème de formation aussi, la gestion, donc gestion financière, gestion commerciale, gestion technique d'une coopérative d'électrification rurale. Le programme de formation est une nécessité même pour les activités du FDU. Donc c'est des besoins concrets qui ont été identifiés par les participants qui avaient déjà la main à la patte et qui savent déjà où est-ce qu'ils ont des difficultés. Donc ça a été discuté entre eux et les formateurs et les thèmes de formation ont été conçus à la carte. Ce secteur de l'électrification rurale offre un potentiel absolument formidable d'emploi. Avec des taux d'électrification rurale qui, en moyenne, sur l'ensemble du continent, sont de à peine 10 à 12%. Et donc les progrès attendus, on se doute bien qu'il y a des créations d'emplois derrière, tous niveaux confondus. L'un des objectifs dans le montage de cette formation était vraiment de travailler aussi sur sa réplicabilité. C'est d'arriver à démultiplier cette initiative à partir des deux pays pilotes qui sont le Mali et le Burkina Faso, où nous exerçons ce programme, vers l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada